Quel est l'adolescent le plus grand du monde, le nez le plus long ou l'homme le plus âgé ? Chaque année, les records insolites sont compilés dans le Guinness Book, un ouvrage qui ne s'intéresse qu'à nos particularités. Le thème est inépuisable, évidemment, mais ces auteurs sont toujours à la recherche de records à battre. David Desarrogeaux, Céleste de Carnot-Voëlle et Alexandre Tochny. Et si cette année, c'était votre année ? Vous avez la coupe mulet la plus longue, la plus grande collection de bisounours. D'abord, vous avez de la chance. Et ensuite, le Guinness Book cherche de nouveaux records. Pourquoi pas vous ? Le plus gros mangeur d'huîtres. J'étais bonne en saut en hauteur, mais je ne battais pas le record du monde. Record du monde de sympathie, d'ouverture d'esprit. Cette année, le Guinness Book cherche plutôt des prouesses physiques qui impliquent le corps humain. Par exemple, être l'homme le plus grand du monde. Ce monsieur mesure déjà 2,46 m. Lui détient le record de planche. Il tient plus de 8 heures à la seule force des abdos. Mieux, ces femmes, les plus fortes du monde, sont capables de déplacer un avion de ligne à elles seules. Les ongles les plus longs, là c'est ma chef. La barbe la plus soyeuse, là c'est nous. En théorie, ça marche aussi. Il suffit de postuler sur Internet. Nous, on a trouvé un homme qui pourrait candidater, mais alors sans problème. On avait fait un départ en retraite dans mon entreprise et je détiens le record du plus gros consommateur de macarons. C'est combien ? 72. Un carton complet. Mais après, j'ai été un petit peu malade quand même. Et si vous pensez n'avoir accompli aucun exploit, sachez qu'avec beaucoup d'entraînement, comme cet athlète trop peu connu, on peut passer le concours du plus grand nombre de bougies éteintes avec les talons. Ou même celui-ci, notre préféré, le plus grand domino d'humains accrochés à des matelas. Vous ne rêvez pas, il y en a 1200. Et chaque année, des milliers de prouesses comme celles-ci sont validées par juge ou huissier. Parce que oui, les records sont faits pour être battus. Mais quand même, il faut le faire sérieusement. Sous-titrage ST' 501